Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle journée dans mon assiette spéciale Reverse Diète et cette semaine je suis à 2300 calories. C'est parti, on commence la journée. La journée commence avec le petit déjeuner et pour ce matin je me suis fait des pancakes. Je commence par prendre deux oeufs, je sépare les blancs des jaunes et dans les jaunes je vais mettre 10 g de sucre de coco. Ensuite je viens mettre 60 g de farine d'épotre. Une cuillère à café de poudre à lever, un tout petit peu de lait d'amande sans sucre ajouté histoire de diluer un peu le tout et je rajoute 15 g de poudre d'amande. Ça va donner un bon petit goût au pancake. Ensuite je viens monter les blancs en neige. J'incorpore l'équivalent d'une petite cuillère à soupe de blanc en neige dans la préparation et ensuite je verse le tout dans les blancs en neige et je viens l'aide d'une maryse remuer délicatement pour incorporer les blancs. Je mets un petit peu d'huile de coco dans ma petite poêle et c'est parti, on fait cuire. Ça va assez vite, en une à deux minutes. C'est cuit, on peut retourner le pancake. Et voilà, ça nous fait un pancake bien bien épais, bien fluffy, bien aéré. Au total, ça me fait quatre pancakes, une bonne tour de pancakes comme j'aime. Et je vais mettre sur le dessus 15 g de peanut butter que j'ai dilué avec pas mal de lait d'amande pour que ce soit un petit peu plus liquide pour vraiment napper les pancakes. Et voilà, mon petit déjeuner. Pour l'instant, c'est ma meilleure recette de pancake. Je complète le tout avec un petit café comme d'habitude. Le petit déjeuner, ça reste un moment vraiment que j'adore. Donc si vous avez un petit peu le temps, n'hésitez pas à vous faire des petits pancakes de temps en temps. Ça fait vraiment trop plaisir. Ce que j'adore avec cette recette, c'est que vous obtenez vraiment des pancakes hyper aérés, pas du tout étouffants, hyper moelleux. C'est un régal dès le matin. Ensuite, on passe au déjeuner. Et pour ce midi, je vais me faire une quiche au jambon tomate mozza. Donc c'est parti, je prépare d'abord la pâte de la quiche. Cette pâte, c'est la pâte express que je vous avais déjà montrée pour la recette de la tarte à la tomate. C'est exactement pareil, c'est très facile à faire. Et c'est prêt en deux minutes. Donc j'étale ma petite pâte. Et ensuite, je viens la mettre dans un moule. Je le façonne un petit peu. Puis, je vais m'occuper de la garniture. Donc pour ça, je viens prendre quatre oeufs. Je mets pas mal d'épices. De la levure malte. Ça donne donc un petit goût. Je remue bien le tout. Je viens diluer avec un tout petit peu d'amandes. Et ensuite, je vais répartir le jambon, la mozza et les tomates sovines sur ma pâte à tarte. Je commence par les tomates. Puis, le jambon. Et puis, la mozza. Et ensuite, je finis par verser mes oeufs. Je fais cuire ma quiche pendant 20 à 30 minutes à 180 degrés en four traditionnel. Et voilà, ma petite quiche tomate mozza jambon. Donc là, pour ce midi, je me fais la moitié de la quiche. Et c'est tout. Et franchement, ça a vraiment suffi à rassasier ma faim. C'était vraiment très très bon. Je vous conseille de prendre une mozza quand même de qualité pour avoir un petit goût sympa. On passe au goûter. Pour ce goûter, je me suis lancée un petit peu dans une nouvelle recette. J'avais envie d'essayer de recréer un gâteau au fromage blanc. Je vais vous mettre à l'écran le gâteau que j'adorais manger il y a quelques années. Et là, franchement, je crois que j'ai réussi à faire un gâteau qui s'y rapproche au niveau du goût. Tout en étant elle-ci. Donc celui-ci est à base de ce qui est de zeste de citron. Et voilà. Il n'y a pas grand-chose dans ce gâteau en fait. Si jamais la recette vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous la partagerai dans une autre vidéo. Là, pour ce goûter, je me fais la moitié du gâteau. Ce qui est vraiment énorme. J'ai vraiment adoré la consistance, la texture. Hyper moelleuse, hyper, on aurait dit un petit peu, un mix entre un gâteau et un cheesecake. Vraiment trop, trop bon. Et en plus de ça, le gâteau était vraiment très, très rassasiant. J'en pouvais plus à la fin. J'avais vraiment le ventre hyper rempli. Donc pour ceux qui ont des petites faim, franchement, ça c'est vraiment un gâteau à se faire. Et enfin, on passe au dernier repas de la journée. Le dîner. Dans ma précédente vidéo, vous avez été quelques-uns à me demander ma recette de frites de patates douces. Particulièrement Charlotte en commentaire. Du coup, je me suis dit que c'était le moment de la remplir. Donc c'est parti pour les frites de patates douces. Alors, je prends 200 g de patates douces. Et je vais la découper de façon à obtenir vraiment des frites très, très grosses, très épaisses. Parce que ça va vraiment réduire à la cuisson. C'est important pour avoir des grosses frites. Ensuite, je mets une cuillère à soupe d'olive. Et là, je rajoute une cuillère à soupe de paprika fumée. Moi, j'ai ça. C'est le mieux pour tout répartir. Si vous n'en avez pas, utilisez un sac congénation. C'est bien mieux. Comme ça, vous arrivez à enduire toutes vos frites d'épices et d'huile d'olive. Je rajoute un petit peu de paprika fumée parce que j'adore ça. Et voilà ce que ça donne. Alors, ensuite, vous mettez vos frites bien espacées sur une plaque qui va au four. Ne mettez pas du papier à lune, mettez du papier cuisson. Mais moi, j'en avais plus. Donc, j'ai fait comme ça. C'est un peu le dernier recours. Mais c'est moins bon pour la santé. Ensuite, on vient mettre deux petites pincées de cannelle. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que ça va prendre le dessus. Juste qu'on le sente en arrière-gout, en fait. Puis, on va venir mettre les frites à chauffer dans le four à 200 degrés. On va les retourner à mi-cuisson au bout de 15 minutes. Ensuite, on les remet pour à peu près 15 minutes. Quand ça sera cuit, vous le verrez. À côté de ça, je me fais du poulet mariné. Donc, je prends du poulet que j'attendrai un petit peu avec mon marteau. Et je viens mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive, pas mal d'épices. Et je vais le laisser un petit peu de côté. Ensuite, pour le cuire, un peu simple, je vais le mettre dans une poêle. Et une fois qu'il est bien cuit, je viens tailler des tranches. J'adore me faire comme ça. Le tailler juste après et pas avant. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Le poulet est moins sec. Et voilà ma petite assiette. J'ai complété avec un petit peu de salade et quelques tomates cerises qui me restaient du midi. Voilà les bonnes petites frites de pâte à douce. C'est vraiment une recette que j'adore me faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait un peu une assiette de resto, non ? Alors par contre, les frites de pâte à douce au four seront moins croustillantes que des frites normales. Si jamais vous voulez qu'elles soient un petit peu plus croustillantes, j'ai une petite astuce. C'est de rajouter un blanc d'œuf dans la marinade. Et voilà pour la journée dans mon assiette. J'espère vraiment que la vidéo vous appuie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode final de la River Viet. Salut ! Sous-titrage ST' 501